Vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre maison ? Vous avez besoin de ménage, de peinture, d'équipement ou de maçonnerie ? Faites appel à mon entreprise. Bienvenue chez House Flipper. Mon client suivant s'appelle Thibaut. Lui et sa femme ont acheté une maison et sont en train de faire des travaux à l'intérieur. Elle est presque finie, mais ils ont peint tout leur mur en blanc. Et ils se sont rendus compte que c'était extrêmement monotone. Ils me demandent donc de repeindre l'intégralité des pièces de leur maison. Il faudra également installer deux climatiseurs et deux radiateurs. J'arrive chez Thibaut. Et en effet, je comprends le problème. Moi qui n'aime pas le blanc, me voilà servi. On dirait une chambre de privation sensorielle. Enfin bref. Je commence par installer le climatiseur du salon. C'est une première pour moi, mais les plans ne sont pas très compliqués. Donc je les suis à l'être. C'est relativement simple. Il y a une partie électrique et une partie pour le gaz de refroidissement. Il y a une partie pour le regard. Il y a une partie pour le docteur de刚iness. Il y a une partie pour le trouver. Le « Je repère que les vitres ne sont pas extrêmement propres, je les nettoie donc avant de m'atteler à la peinture. Je regarde les autres pièces, je m'aperçois également qu'un radiateur est en train de fuir, je me dépêche donc de le réparer et de réparer le petit dégât des eaux. Je vois l'emplacement du second climatiseur, je me mets donc tout de suite à son installation. Dans la salle de bain, je vois l'emplacement d'un des radiateurs, il s'agit d'un porte-serviette. Dans la chambre adjacente, il manque également le second radiateur à installer. Bien, je pense avoir fait le tour des différentes pièces à peindre, il y en aura donc quatre. Le premier, c'est la cuisine et la salle de séjour qui seront peints couleur cacao. Je veux dire, c'est la cuisine et la cuisine. Une fois le séjour terminé, je passe à une chambre qui sera peinte en pêche claire. C'est parti. La seconde chambre sera peinte en couleur citron vert. La seconde chambre sera peinte en couleur citron vert. Et pour finir, le bureau sera couleur rose pastel. La seconde chambre sera peinte en couleur citron vert. Voici le bureau après la peinture. Puis voici la chambre peinte en verte. Puis la chambre couleur pêche. Et pour finir, la cuisine. Et la salle de vie. J'aurais été payé 6 000 dollars pour ces travaux. Mon client suivant s'appelle Maxime. Il a acheté une nouvelle voiture et il aimerait la garer dans un garage qu'il a depuis des années, mais dans lequel il y a un sacré foutoir. Il y a accumulé pas mal d'objets inutiles depuis plusieurs années. C'est à moi de nettoyer ce garage afin qu'il puisse garer sa voiture. J'arrive au garage de Maxime. Ouhiaiaiaiaia. Ok, d'accord. Ok, j'ai vu des porcheries à plus balzanec qui étaient plus propres que ça. Donc, je commence à dégager toutes les étagères, à enlever tous les détritus qui peuvent traîner. Je passe rapidement dans la petite pièce à l'arrière du garage. Là encore, j'enlève les détritus en priorité. Je passe ensuite au nettoyage. Et je nettoie rapidement la vitre. Entre les fumées de peau d'échappement et les taches d'huile, je dois avouer que ce garage est dans un sacré état. Puis je passe au nettoyage du garage. Pour un garage lavé et deux fenêtres lavées, je serai payé 7000 euros. Ma cliente suivante s'appelle Angélique. Elle vit chez sa tante qui est tombée malade et qui se retrouve à l'hôpital. Elle a l'intention de profiter de son absence pour rénover la maison et elle fait appel à mes services. Elle considère que la maison est un petit peu vieillotte. Donc, elle veut lui redonner un bon coup de jeûne. J'arrive chez Angélique. La maison vue de l'extérieur me semble plutôt moderne. Par contre, quand je rentre, là, c'est une autre affaire. Je fais rapidement le tour de la maison pour voir les travaux qu'il y a à faire. Premièrement, un radiateur est défectueux. Je m'occupe de le réparer car il provoque une fuite dans la maison. Je sors la masse et je commence à abattre les cloisons qui doivent l'être. Je m'occupe de le réparer car il provoque une fuite dans la maison. Puis, je commence à vendre le mobilier un peu vieillot. Puis, je passe à la peinture. Je m'occupe de le réparer car il provoque une fuite dans la maison. Je m'occupe de le réparer car il provoque une fuite dans la maison. Puis, je passe au meublement un lit, une étagère, une table de chevet et la cliente demandait un bureau d'angle. Voici la chambre après mon aménagement. Puis, je passe à l'aménagement de la pièce à vivre. La cuisine sera constituée d'un îlot central. On ne trouvera pas plus moderne. Quelques chaises de bar, un réfrigérateur, un canapé et un petit meuble avec une plante verte. Voici l'aménagement de la pièce de vie après ma rénovation. Je serai payé 15 700, 15 800 euros pour tous ces travaux. Voici l'aménagement de la pièce d'abord caché. Merci.